Dans la catégorie des SUV compacts, l'Outlander de chez Mitsunichi se distingue par un profil épuré et dynamique qui le propulse dans le peloton de tête de ce segment. Le constructeur s'oriente davantage vers un design original, notamment en ce qui concerne le dessin des feurs à air à diode. Long de 4,64 mètres, large de 1,80 mètres pour une hauteur de 1,68 mètres, il figure comme l'un des plus volumineux. La garde au sol de 195 millimètres procure une bonne visibilité au conducteur et nous avons apprécié l'ouverture du coffre. Cet accès dévoile en effet un double haillon dont la partie inférieure constitue un marche-pied pouvant supporter de lourdes charges. L'habitacle bénéficie d'un assemblage soigné et les matériaux utilisés sont de bonne qualité. Même le tableau de bord, pourtant dénué de tout artifice, assure avec son plastique remarquablement dur. On a immédiatement la sensation de pénétrer à bord d'un véhicule robuste et confortable, même si certains trouvent l'ambiance quelque peu austère. Équipé d'un moteur mi-vec, 2,4 litres essence développant une puissance de 170 chevaux d'înes et un couple de 226 Nm à 4100 tours minute. Il se révèle performant et réactif à nos sollicitations. Le Outlander peut atteindre 190 km à l'heure sur circuit. La transmission automatique à 6 rapports est bien étagée et dispose du mode sport. Sur la route, il offre un comportement routier sans surprise. Grâce à son excellent châssis, nous avons presque l'impression de conduire une berline. La direction est un peu souple, mais précise. Les courses enchaînent sans difficulté et les prises de roulis sont pratiquement inexistantes. Le Mitsubishi vieillit très bien et dispose de sérieux arguments pour sidurer une clientèle plus vaste.